Salut tout le monde, c'est Jacques Pote-Dulac. Aujourd'hui des rejetis de courgettes. On y va ! Ce qu'il nous faut pour cette recette, environ 500 g de courgettes et pépinées, un oeuf, 100 g de farine, du persil, du sel, du poivre, du piment d'Espelette, de l'huile de cuisson et du fromage râpé. Alors j'ai évidé, on le fait les pépins des courgettes, je les ai pas pelées par contre. Puis on va prendre la mandoline et puis les râper tout fins. Les courgettes sont râpées. Alors on met notre oeuf battu, on tient, un peu de sel, un peu de poivre et ça c'est à volonté. Le piment d'Espelette, à volonté toujours. Le persil, la farine, le fromage râpé, encore un petit peu. Et on mélange tout ça. Alors c'est bien important de bien mélanger. On a un peu d'huile de coude là et ça va être super top. On va former des galettes. Maintenant c'est investi un petit peu dans les trames manuelles. On va fariner une planche et puis on va faire nos petites galettes là-dessus. Comme ça, colle un peu. Et on fait les galettes, la grandeur qu'on veut. On va pas les faire trop grandes. Comme ça. Puis on va aussi un tout petit peu fariner le dessus. Faut pas que ça colle dans la poêle. La cuisson maintenant. Alors je vais mettre assez d'huile, j'avoue. Je veux que ce soit bien grillé, rejeti. Alors voilà, on met le feu à fond. Quand l'huile est chaude, on prend notre galette. C'est la galère. Puis on la reforme un peu dans le truc parce que là je me suis un petit peu, ouais. Faut peut-être la mettre directement dans la poêle. Ce sera plus simple. C'est pas très ronde. Bon, la présentation est pour ça. Là c'est pas facile. Faut la mettre dans la poêle. Je crois que c'est mieux directement. On va faire un essai. C'est vrai que j'en ai fait il y a en tout cas deux ans. Si c'est pas plus, je me rappelais plus comment on faisait. Alors on essaye. On va faire mieux. On met pas de farine. On fait ça. Il faut de l'intro des fois quand on fait nos vidéos. On prend une pétuffle et on frie comme ça. Tout ça, tout ça c'est 10 fois bien. Pas de farine en plus. Alors c'est vrai que c'est un peu de la friture. Alors c'est plus facile comme ça qu'avec la farine. Là comme ça, cuit un tout petit peu fort. Je baisse le feu. Voilà, là il est un petit peu mieux. Là, je l'ai mis au deuxième. Donc effectivement, on va prendre un peu. Celle-ci aussi. C'est 3-4 minutes de chaque côté. On essaye de retourner. Flash. Et c'est pas joli. Celle-ci, je vais retourner encore un peu. C'est qu'elle se détache bien. Alors celle qui a pas de farineau, c'est nickel. Nickel. Je prépare une assiette avec un sopalin. On appelle ça du papier de mélange en Suisse. Comme ça, on va un petit peu essorer le grand. On retourne celle-ci. C'est magnifique, franchement. Celle-ci qui était la dernière. On la retourne. Bravo. Voilà, on contrôle le saut. Elle est cuite. Un petit coup ici. est terminé. J'espère que cette recette vous aura plu pour accompagner une viande. Comme ça. Si tel est le cas, vous pouvez me mettre un pouce levé. Des gentils commentaires qui font toujours plaisir. Continuez de vous abonner à ma chaîne. Et je remercie ceux qui sont déjà les abonnés, les futurs abonnés. Tout va bien. Et puis, bien sûr, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501